Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Comme vous pouvez le voir, c'est un joli snood. Par contre, c'est le méga snood. Je l'ai fait long pour faire vraiment deux tours. Et en largeur, je l'ai aussi doublé pour pouvoir mettre sur la tête. C'est-à-dire que le cou, quand on le tourne, le cou est protégé. Et comme c'est large, on peut le mettre sur la tête. Et du coup, ça fait doublon. Voilà, le vrai snood où tout est en double, en largeur et en longueur. Donc au niveau des tailles, c'est un point très très facile. Qui se monte rapidement, suivant bien sûr la laine que vous utilisez. Donc là, c'est une laine magnifique, agréable à travailler. Voilà, je vous fais voir. Vous allez avoir bien sûr tous les détails qui vont suivre derrière. Donc un magnifique snood, super facile à faire. Et vous allez vous régaler. Il est bien chaud si vous prenez la même laine que moi. Magnifique couleur d'automne. Je ne sais pas si là, avec la caméra, on voit bien les couleurs vraiment. C'est orangé, rose, blanc cassé. Il y a un petit peu de marron. Voilà, c'est magnifique. Vraiment une couleur d'automne, d'hiver. Et avec ça, si vous avez froid, je vous paye des prunes. Voilà, écoutez, il ne manque plus qu'eux. Voilà. Pour réaliser donc ce joli snood que j'ai fait, j'ai utilisé deux grosses pelotes. Comme celle-ci. Vous avez vu, c'est les couleurs que vous avez vues. Magnifique. Très bonne qualité. Donc c'est DMC Labrio. Que j'ai commandé chez Rascol. Rapidité, écoute. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Surtout que j'ai le dépôt pas loin de chez moi. Donc c'est pratique. Donc c'est une pelote. Côté technique. Donc qui fait 100 grammes, 345 mètres. Ce qui n'est pas négligeable. Et c'est acrylique et laine. Au niveau... Au niveau crochet, c'est 4 millimètres. Sachant que moi, pour le snood, j'ai utilisé le 4,5. Pour que ça reste souple, agréable à travailler et agréable à porter aussi. Voilà. Donc les couleurs magnifiques que vous connaissez. Et ceux qui me suivent sur mon Facebook ou sur mon blog, ou même sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Parce que je vous ai fait un petit aperçu. Voilà. Je vous ai fait baver avant l'heure. Si on peut dire. Donc voilà. Deux pelotes. Pour faire ce snood. Donc 200 grammes. Et deux fois 345 mètres. Voilà. Donc c'est parti. Vous avez la petite fiche technique. Avec tout ce qu'il vous faut dedans. Comme d'habitude, mesdames. Voilà. Maintenant, on va le fabriquer. Donc pour faire ce joli snood, c'est un point qui ne se fait qu'avec des brides. Voilà. Un point très très facile. Le but, vous voyez, c'est de faire des motifs un peu ovales. Voilà. Comme ça. Vous voyez, chaque fois. Donc là, c'est la laine qui est en dégradé. Toute seule. C'est la laine que je vais vous présenter. Très douce. Très agréable à travailler. Au niveau dimension. Alors bien sûr, je vous note toujours tout en haut. Alors. Hop. Ouh, pardon. Voilà. Alors, au niveau dimension. Donc, la largeur, ici, fait à peu près 48-50 cm. J'ai fait 72 mailles en l'air plus 4. Puisque ce point-là, ce point-ci, là, tout ça, c'est un multiple de 3 plus 4 mailles en l'air. Donc, pour faire à peu près les 50-48-50 cm de large, hein, j'ai fait donc 72 mailles en l'air plus 4. Voilà. Au niveau longueur, il est très long, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Il fait 1m40. Pour pouvoir tourner deux fois au niveau de votre cou. Ce qui représente 121 rangs. Sans la maille chaînette, hein. Voilà. 121 rangs. Donc, bien sûr, je vais vous faire voir comment fabriquer ça. Euh... Je pose la caméra. Hop. Donc, le but, quand on fait un snood, c'est soit un trait étroit et très serré et ça prend le coup. Hein, c'est un seul. Et quand on fait les vrais snoods, on va dire doublés, c'est que, vous voyez, la largeur, je vais, en fait, la doubler. Voilà. Ça, c'est autour du cou. Et si je veux ouvrir entièrement, ça va recouvrir ma tête. Qui fait que mon cou est recouvert. Ma tête aussi. Hein, au niveau cheveux, ça tombe sur... ça prend toute la nuque et les cheveux. C'est pour ça que moi, je l'ai fait très large et très long pour, en fin de compte, on le... Alors, attendez. Je vais vous l'installer. Hop. Je reviens. Voilà. Le snood, quand moi, je vais le mettre, vous voyez, je l'ai plié en deux sur la largeur. Et après, bien sûr, je le tournerai pour faire, en fait, deux tours autour de mon cou. S'il s'avérait que, quand je l'ai autour de mon cou, il fait... il pleut ou d'un secou, il fait un peu plus de vent, j'ai toute la largeur pour recouvrir ma tête. Voilà. Donc, c'est le but, un petit peu, du snood où tout est doublé. La largeur et la longueur. Et moi, j'adore. C'est le... C'est molletonné. Avec ça, si on a froid, c'est pas possible. Voilà. En plus, avec cette laine aussi, impeccable. Donc, c'est parti. Maintenant, pour... Ben, vous faire voir le poing, hein. Parce que sinon, sans ça, vous allez avoir du mal à le faire, hein. Allez. Voilà. Pour la petite vidéo, j'ai fait 21... 21 mailles en l'air pour la maille chaînette. Vous, si vous souhaitez faire la même largeur que moi, ce sera 72 mailles en l'air. Quand vous avez fait vos 72 mailles multiples de 3, vous allez... euh... mettre plus 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Suite à vos 4 mailles en l'air que vous avez rajoutées, on va commencer à faire les rangs. Et je vais vous indiquer, bien sûr, quand ce sera les rangs de répétition. Pour l'instant, on fait la base du snood. Pour l'instant. A partir de là, vous faites 1, 2, 3. Donc, ces 3 mailles en l'air, c'est considéré comme une bride. La 4ème maille, c'est là où il y a la bride que je viens de faire. Donc, on pique à la 5ème maille pour faire la bride. En partant du crochet. 1, 2, 3, 4, 5. À la 5ème, je fais ma bride. Et je vais faire un rang de bride tranquillou. Une bride dans chaque maille. Là, c'est pas compliqué. Et vous finirez votre snood par un rang de bride aussi. Si vous utilisez la même laine que moi, je peux vous dire que... Après, ça dépend comment on crochette. Si on crochette plus ou moins serré ou plus ou moins lâche. Vous aurez consommé la totalité des 2 pelotes. Il n'y aura aucun reste. Un petit morceau de rien du tout. Mais c'est tout. Après, si vous tricotez un peu plus lâche que moi, vous serez peut-être à un rang ou deux rangs de prêts. Mais c'est tout. Après, c'est pas non plus... Donc, quand on a fini notre... Je vais y arriver. Encrocher, il est fatigué de travailler, le pauvre. Donc, le rang de bride. Premier rang. Il est considéré comme le premier rang. Donc, pour la longueur, je vous le redis, que j'ai fait... J'ai fait 121 rangs pour la longueur, pour tout doubler. Alors, bien sûr, la longueur et la largeur vous appartiennent. Vous pouvez faire plus petit, plus grand. C'est à vous de voir. Il suffit juste d'adapter le point et les centimètres par rapport à votre envie. Voilà. Donc là, on a fait le premier rang. On tourne. Donc, on va faire... Un... On tourne. Deux... Trois. Ça, c'est considéré comme une bride. Donc, cette maille-là, elle est prise. Je vais à la deuxième et je fais une bride. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre. Sans sauter de maille, je vais à la suivante. Je vais faire, en fait, trois brides ensemble. Une, deux, et trois. Quand j'ai les trois, je les mets ensemble. Je vais vous faire voir pour ceux qui ne connaissent pas le point. On refait quatre brides. Quatre mailles en l'air, pardon. Un, deux, trois, quatre. Donc là, je vous refais voir au ralenti les brides ensemble. Et je zoom. Vous avez vu ça ? Alors, trois brides ensemble. Ça veut dire qu'on va piquer sur ces trois mailles qui se suivent. À la première maille, donc, j'ai fait mon jeté comme une bride. Je rentre dans ma maille. Je ressors. Et vous voyez que là, je suis comme ma bride, normale. Et je fais mes deux premières boucles. Et je me stoppe là. Je ne vais pas plus loin. Je refais un jeté. Je vais à la maille suivante. Je vais chercher ma laine. Je ressors. Je refais mon jeté. Et je fais mes deux premières boucles. Mon jeté à la troisième maille. Je refais pareil. Deux premières boucles. Et là, on s'aperçoit que j'ai trois brides sur mon crochet que je vais mettre ensemble. Parce que je fais toutes les boucles. Ça veut dire que je vais avoir une maille pour trois brides. On appelle ça des brides ensemble. Ça peut être deux, trois, quatre, cinq, comme on veut. Brides ensemble. Voilà. Ouh, pardon. J'espère que vous n'avez pas eu mal aux yeux. On refait quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. Ah ben là, du coup, j'ai trop dézoomé. Et on repart. Une, deux, et trois. Un, deux, trois, quatre. Vous allez voir, c'est très facile à faire ce snoot. Un, deux, hop, et trois. Un, deux, trois, quatre. Donc vous allez faire ça tout le long de votre rang. On se retrouve à la fin. Vous avez fait votre dernier motif. On fait un, deux, trois, quatre. Ça, ça ne change pas. Il nous reste deux brides. La première, celle-ci. La deuxième. Si vous ne vous êtes pas trompé, il vous en reste deux, quoi qu'il arrive. Puisque c'est un multiple de trois plus quatre mailles. On rentre dans la première et on fait exactement pareil. Que les deux boucles. À la maille suivante, c'est-à-dire dans les trois petites mailles en l'air, ici, on prend la première, celle qui est en haut. Et on fait aussi les deux premières boucles. Et là, j'ai deux brides. Et on clôture. Là, j'en ai deux. Et au début, j'en avais deux. Alors, il y a une petite précision que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit. Parce que je voulais que vous ayez visuellement le résultat. Vous voyez que... Bon, là, c'est ma laine 4 mm. J'ai pris un crochet de 5. Quelle que soit la laine que vous allez utiliser. Par exemple, pour mon snood. C'est donc la laine qui fait 4. Et moi, j'ai pris un 4,5. Donc, le crochet que vous allez travailler, c'est bon. Vous voyez, mon travail, il se courbe un petit chouïa. C'est-à-dire que ma maille chaînette est moins élastique que mon travail. Pour résoudre ce problème, vous l'avez déjà entendu dire dans certaines vidéos, la maille chaînette, vous allez prendre un crochet plus gros. Pour mon snood, qui, donc, tout le travail, je l'ai fait en 4,5. La maille chaînette, je l'ai pris. J'ai pris un crochet de 5. Vous prenez un demi de plus. Et ça va éviter d'avoir cette petite courbe-là. Parce que la maille chaînette sera aussi souple que celle-ci. Donc, je résume. Si vous prenez le crochet 4,5 pour votre travail, vous prenez, quand vous faites la maille chaînette, 5 mm. Si vous prenez 3,5 pour faire votre travail, la maille chaînette, vous la prenez avec un 4. Et ainsi de suite. Donc, la maille chaînette, vous faites avec un crochet de 2,5 plus gros que votre travail. Voilà. 0,5 plus. Hein, gros. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Ce qui, voilà, du coup, évite... Hop, je vais essayer de... Voilà. De vous le faire voir. Voilà. Ça, c'est le début. Et vous voyez, c'est aussi souple. Il ne se courbe pas. Il ne s'est pas du tout courbé. Il est resté droit. Donc, vous me faites cette astuce-là pour éviter ça. J'espère que j'ai été assez claire. On continue. Le rang suivant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, puisqu'il y a une petite maille qui va servir de séparation. On va faire des petits ponts. Et si on rentre dans l'espace, on rentre dans l'espace et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4... Et on continue comme ça. On rentre dans cet espace, on ressort. Vous voyez, on entoure. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4... Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vous fais voir à la fin du rang comment finir. La fin du rang, vous vous êtes accrochés. Et on va, par contre, s'accrocher. On va faire juste une maille en l'air. Et on va s'accrocher à la maille, celle-ci, la troisième, là. Et on fait une bride. Pour faire la même hauteur qu'au début. Vous voyez, qu'au début ici. Parce qu'après, là, quand on va s'accrocher, ça va grandir. Et là, on reste bien droit. Tout le long. Toujours. Le châle, le châle, le snood, n'a absolument pas besoin de bordure. Sauf si vous souhaitez en faire ce que vous voyez. Il reste droit tout seul. Il n'y a rien, rien à faire. Donc, si après, vous voulez une jolie bordure, ça, vous le mettrez à votre guise et à votre choix. Donc, on continue. On n'est pas encore dans les rangs de répétition. Certes, on fera les mêmes que cela. Mais vous allez répéter que quand je vous le dirai. Un, deux, trois mailles en l'air. Vous tournez. Dans la même maille où vous êtes. Ici. Vous voyez. Là, la continuité, c'est la maille. Je rentre dans la même maille et je fais une bride. Et là, on va faire des brides dans ces espaces-là. On en fait trois. Sans faire de mailles en l'air, absolument rien. Trois brides. Tranquillou. Vous voyez. Et on va faire ça dans chaque espace. Sans rien faire au milieu. On passe de bride en bride. Et trois dans chaque espace. Dans chaque petit pont que nous avons fait. Pont, espace, boucle, arcade. Tout ce qu'on veut. À partir du moment où vous mettez trois brides dedans. Si vous habitez l'Avignon, ce sera le petit pont d'Avignon. Si vous habitez ailleurs, vous choisissez ce que vous voulez. Ah ben oui. Je parle des choses que je connais moi du Sud. Voilà. Après. Alors, on fait tout ce petit remplissage. Donc c'est très rapide. Vous avez vu. On remplit. Et bien sûr, quand on arrive à la fin. On avait vu une petite maille en l'air ici. Donc celle-ci, on la saute, on va à la deuxième. Vous voyez, ça c'est la maille serrée. La maille en l'air, on la saute, on va à la deuxième. Et dans cette deuxième maille, on fait deux brides. Dans cette même maille, on refait une deuxième bride. Et on a gardé toujours l'équilibre entre le devant, l'arrière et le devant. Voilà. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Maintenant, nous allons commencer les rangs de répétition. Donc ça, c'était la base. Mais vous allez voir, on va les retrouver. Mais ceux-là, dans votre mémoire, vous ne les comptez pas. Vous les ignorez, si on peut dire. Donc en rang de répétition, il va y avoir quatre rangs de répétition. Je vous les note toujours là, pour que vous puissiez vous repérer quand vous visionnez, avancez, reculez la vidéo. Premier rang de répétition, mesdames. Là, comme je vous disais, c'est sérieux. Trois mailles en l'air. Et on tourne. On va faire un rang de brides. Un rang de brides. Donc une bride dans chaque maille. Ici, celle-ci est prise. On va à la suivante. Et on fait une bride. Si je zoomais, déjà moi, je me prendrais moins la tête. Et vous verrez mieux. À la maille suivante, une bride. Et là, on continue. Maille suivante, une bride. On ne saute rien. On ne fait absolument rien. Sauf une bride. Dans chaque maille. Première rang de répétition. Mes petites brides. Go ! Deuxième rang de répétition. Trois mailles en l'air. On tourne. Une bride dans la maille suivante. Un, deux, trois, quatre. Oh ! Ça vous rappelle quelque chose ? Dans la maille suivante, les trois brides ensemble. Un, deux, trois, quatre. Et on refait les trois brides ensemble. Bon, là, je ne vais pas vous refaire. Tout le... Mais bon, ce que je vous disais, c'est ce qu'on a vu ici. C'est ce qu'on va faire. Mais je veux que vous ayez vraiment la partie répétition qui soit très claire pour travailler pour votre tête. Donc là, bien sûr, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Donc ça, je répète. Deuxième rang de répétition. Première, deuxième. Je vous rappelle juste comment finir. À la maille suivante, toujours pareil. La bride ensemble. On rentre dans la petite maille et on fait une bride aussi ensemble. Et on clôture. Pour vous repérer, dans votre travail, savoir si vous êtes au bon endroit, regardez. Regardez. C'est le fameux petit motif que je vous disais. Ça fait un ovale. Regardez. Voilà. C'est-à-dire que les trois brides ensemble que vous faites doivent correspondre aux trois brides droites que vous avez fait qui correspondent aux trois brides de travers. Si à un moment donné, ceux-là, vous vous êtes décalés, vous êtes là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que chaque motif est pile en face. Même avec celui d'en bas. Ça ne changera pas. On va monter et tous les motifs vont se suivre. Voilà. Alors certes, c'est un peu répétitif, mais moi, j'avais trouvé ça super joli et facile pour vous. Pour les débutantes, on a envie de faire un joli snoo de... pas toujours des brides ou des mailles serrées. Voilà. Donc, ces petits points de repère, vous voyez, il faut que ce soit ensemble. Donc là, on a fini le deuxième rang de répétition. Troisième rang de répétition. Premier, deuxième. Là, on fait le troisième. Trois mailles en l'air. Vous tournez et on fait une maille en l'air supplémentaire. On en fait quatre. Ici, on rentre dans l'espace et on fait la maille serrée. Vous devez vous rappeler. Un, deux, trois, quatre. Une maille serrée. Un, deux, trois, quatre. Une maille serrée. Un, deux, trois, quatre. Une maille serrée. Un, deux, trois, quatre. et une maille serrée. Allez, vous allez jusqu'à la fin. Pour finir, une maille en l'air et vous allez dans la petite maille. Vous sautez celle-ci, vous avez la petite maille et on fait une bride. une bride. Quatrième rang de répétition et donc le dernier. Trois mailles en l'air et vous tournez et on va remplir. Une bride dans la même maille et à l'intérieur on fait les trois brides classiques, normales. Vous voyez que d'avoir que quatre rangs de répétition, c'est pas très compliqué et en plus, elles sont faciles, c'est quasiment que des brides et des mailles en l'air. et là, on remplit. Vous faites ça tout le long et vous aurez fini votre quatrième rang de répétition qui est le dernier. Je vais vous expliquer, vous allez voir une lettre à la poste. Pour finir, on saute la petite maille en l'air on va à la deuxième. On ne va pas à celle-là, on va à la deuxième. et on fait deux brides à l'intérieur. Et on a fini nos quatre rangs de répétition. En fait, rappelez-vous, les rangs de répétition commencent ici. Donc, ce que vous allez faire là, le premier, c'était toutes les brides ensemble. donc ici, vous allez refaire une bride dans chaque maille. Après, vous allez refaire ce motif-là, refaire les petits ponts et faire le remplissage. Repartir sur un rang de bride et ainsi de suite. Donc là, vous allez reprendre premier rang de répétition, deuxième, troisième, quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Pour les débutantes qui n'ont pas encore cerné peut-être les rangs de répétition, ça sert à ça. C'est-à-dire que vous faites une marche arrière de ma vidéo, vous vous calez sur premier rang de répétition là-haut et ici, vous recommencez. Mais après, vous connaîtrez les quatre rangs par cœur et vous n'aurez plus besoin de moi. Et on reprend donc cela. Donc, tout simplement, on reprend le premier rang de répétition. Un, deux, trois, on tourne et une bride dans chaque maille. Pas plus et pas moins. Ce qui, en fin de compte, ici, c'est ce qui est là. Donc, vous voyez que très facile à faire. là, le motif, vous voyez, on le voit bien, ça fait, et là, on est en train de recommencer à en faire. Et là, bien maintenant, vous allez monter donc les 72 mailles, c'est la largeur et nous, on est en train de construire maintenant la longueur. Et je vous rappelle, pour moi, j'ai fait 121 rangs. en partant d'ici, du premier rang de bride, 121. Et j'ai fini, on finit avec un rang de bride pour faire comme ici. Donc là, vous faites la largeur alliée, maintenant, vous faites la longueur. Après la longueur, vous voyez ce que vous voulez faire. voilà, c'est un choix. Donc maintenant, c'est à vous de travailler, parce que voilà, moi, j'ai travaillé. Je vais juste vous faire voir la couture que j'ai trouvée sympa et vous verrez comment vous avez, vous, envie de rassembler, bien sûr. Donc quand vous avez fait toute votre longueur, puisque c'est un snood, il va bien falloir rejoindre les deux bouts. On est bien d'accord ? Il faut bien rejoindre. Sinon, c'est plus un snood, ça devient une étole, écharpe, ce que vous voulez. Donc du coup, je vais vous faire voir la couture. En fait, la couture, elle est devant vous, ici. Voilà. Hop. Vous voyez ? Alors, le fait qu'il y ait deux couleurs, moi, j'ai trouvé ça sympa, c'est le hasard, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai trouvé ça sympathique. De toute façon, comme il y a des changements de couleurs, ce n'est pas gênant. Et ce contraste m'a plu. Au niveau couture, donc le devant, je vais bien vous faire voir, le devant, vous voyez, ça fait super joli. En fait, ça fait un petit rebord. Je vais vous le faire voir dans l'autre sens. J'essaye de vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Moi, j'ai trouvé super sympa. Pour faire ça, c'est tout simplement des mailles serrées alors, excusez-moi, ça c'est l'inconvénient d'avoir, voilà. C'est petite maille serrée, mais dans les brins extérieurs de chaque côté. Vous prenez, alors, de ce côté, vers vous, vous prenez le début, votre maille chaînette et ici, vous prenez la fin que vous venez juste de finir. Comme ça, vous aurez le même rebord que moi, quand de ce côté, vous voyez, c'est le blanc qui est dessus le marron. Donc, vous mettez votre maille chaînette, alors, côté extérieur, enfin, côté intérieur, parce que ça, après, c'est à l'intérieur du snood. Je vous le redis, ça, c'est votre maille chaînette qui est vers vous et là où vous venez de finir est de ce côté. Petit détail. Donc, je vais le faire avec vous, avec mon petit jaune. Ici, donc, c'est ma maille chaînette. Vous voyez, elle est de mon côté. Je n'ai pas coupé le fil quand j'ai fini. Attention. Ça évite de faire un nœud en plus pour rien. Ici, donc, j'ai ma maille chaînette de mon côté à moi que je replie. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous, quand vous allez finir, normalement, vous faites en sorte, même si vous finissez n'importe quel sens à droite comme à gauche, de toute façon, le devant et l'arrière est exactement pareil pour les points. Donc, en soi, ce n'est pas gênant. Alors, que vous soyez comme ça, avec la boucle ici, ce que vous faites, je veux que la boucle que vous venez de finir avec le rang de bride, vous finissez avec le rang de bride, comme je vous disais. je veux que votre boucle soit à droite. Vous avez vu, je suis exigeante aujourd'hui. La boucle à droite, votre maille chaînette ici et vous pliez comme ça. Déjà, pour avoir le fil dans le bon sens, puisqu'on crochette dans ce sens-là, et je veux que vous ayez la maille chaînette vers vous. Donc, on plie ainsi, exactement pareil, la boucle à droite, maille chaînette dessus, de mon côté. Comme ça. Ce qui fait que c'est lui qui prendra le dessus sur la maille chaînette et ce sera un peu plus joli. Et là, on va faire des mailles serrées, mais en prenant les brins extérieurs. Je m'explique. là, les brins extérieurs. Alors, c'est... Alors, j'espère que ça va bien. La netteté, on va aller doucement pour que ma vidéo... Voilà. Ici, vous avez la maille. On est bien d'accord. Quand je pique ici, vous avez les deux brins. Quand je dis le brin extérieur, c'est le brin qui va être de ce côté. Celui-là. Donc, qui est à l'extérieur. Ici, dans le rebord. L'intérieur, c'est ce qui se colle côte à côte. Là, on ne s'en occupe pas. On va piquer dans celui-là. Partout, tout le long. Celui-ci, l'extérieur. Et, pour ce côté-là, vous apercevez que la maille chaînette, la maille part un peu en biais quand on regarde bien. Vous avez vu, celui-là est un peu plus en bas. Et nous, on s'en fout parce qu'on va prendre celui qui est devant soi, qui est à l'extérieur. Vous voyez, quand je le mets côte à côte, l'extérieur chez lui, il est là. L'extérieur, celui-là, il est ici. C'est celui qui vous nargue, qui est devant vous en fin de compte, qui est fin, qui est un peu fin. Ne vous inquiétez pas. Et quand vous regardez, l'autre brin, il est ici, plus petit. Donc, tout le long, vous allez prendre ce petit qui est fin. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous allez me dire, mon Dieu, il déforme ou il est très fin. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va travailler sur ça. Donc, on va piquer dans le brin ici, dans le brin ici, et ça va faire un joli rebord quand vous allez le mettre à l'endroit. Alors, bien sûr, vous vous calez bien et on va faire maille sur maille qui fait que quand vous arrivez à la fin, vous êtes pile face à face. Attention de ne pas vous décaler. alors, votre boucle, elle est ici. Or, nous, on la veut de ce côté. Donc là, pour le coup, vous rentrez dans la maille entière ici, dans l'angle et vous allez récupérer la boucle. Donc, la boucle, vous serrez bien. La petite boucle, vous la faites passer dans votre maille pour qu'elle soit ici avec vous et vous faites une petite maille serrée. Et là, on a accroché. Alors, deux choses. Prenez l'occasion d'enfermer votre fil quand vous allez travailler, vous l'enfermez. Ça, c'est OK. Moi, je ne le fais pas sinon dans la vidéo, vous n'allez rien voir. la première maille parce que vous allez piquer d'abord dans celle-là et après piquer dans celle-là et vous ferez votre maille serrée. Je vais y aller doucement pour que vous arriviez à bien voir. Ici, vous avez la première petite maille là. Alors, vous voyez, elle est vraiment toute fine. Elle est ici. Vous voyez ? Hop, là. Parce que l'autre boucle, elle est juste à côté. Elle est là. Penchée. Mais on s'en fout. Et dans la maille, alors, faites attention, donc la deuxième, ici, vous ne rentrez pas dans la maille entière, vous rentrez dans la petite maille à l'extérieur. et on fait une maille serrée qui fait que là, à l'intérieur, ici, vous allez avoir un petit rebord. C'est celui qu'on a vu. Donc, je refais voir. Ici, vous voyez, ça fait lisse. Voilà. C'est là que vous piquez. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est très fin. C'est normal, c'est la maille chaînette. Et vous rentrez à l'extérieur. Vous ne me prenez qu'un brin, pas celui de l'autre côté. Et là, c'est assez facile à prendre un brin. Et ici, attention de ne pas vous décaler. Vous prenez la maille qui est pile en face et vous prenez le petit brin qui est de l'autre côté, à l'extérieur. Et on fait la maille serrée. J'espère que vous arrivez quand même à bien voir. Alors, on va faire une autre technique. Ici, voilà, vous prenez celle-là. Puis le celle-là. Et de l'autre côté, vous prenez le brin. Vous voyez, il y a les deux brins. C'est celui qui est dehors. Parce que vous voyez, quand je vais coller, il y a un brin et un brin qui vont se rejoindre. Mais nous, on prend ceux qui sont dehors et on fait la maille serrée. Ici, à la maille suivante, vous voyez, il est là. C'est la petite boucle qui vous nargue ici, que vous prenez à chaque fois. Vous voyez, elle est là. Et vous faites la maille serrée tout du long et ça va vous donner une très jolie couture toute fine que personne verra et que si même on la voit, ça fait joli et à la fois solide puisque on travaille quand même avec des mailles serrées. Quand vous allez tordre votre nude tiré sur la laine, il faut que la couture soit solide. Sinon, si ça pète, ça va faire des dégâts. Il faut quand même que ce soit solide. Et le fait de faire en maille serrée fait que c'est quand même solide puisque c'est une maille c'est un point à part entière. Donc là, ça vous fait un petit rebord. Après, même en soi, on le voit, ce ne serait même pas gênant. Et de l'autre côté, vous voyez, ça vous fait un joli petit rebord qu'on ne voit pas très bien avec le jaune. Donc, je reprends ici. Et vous voyez, vous avez enfermé votre fiche. Je l'ai laissé exprès tout le long un petit peu et après, vous coupez. Ça, c'est ce qui me reste de la pelote. Donc, vous voyez que des deux pelotes, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez que ça fait joli. C'est-à-dire que ça, c'est l'intérieur, la maille serrée qu'on a fait. Donc, même si on le voit, c'est joli. Ça pourrait dire, non, mais c'est fait exprès. Donc, ça reste joli. Et à la fois, le côté extérieur, ce que les gens voient, franchement, moi, j'adore. lui, il fait un petit rebord, il chevauche un petit peu la maille chaînette qui, du coup, on ne la voit même plus. Voilà, ça fait super joli et facile à faire. Bien sûr, vous pouvez faire une autre couture de votre choix. À vous de voir. eh bien, nous avons fini. Je vous ai dit tous mes petits secrets. J'espère que ma création vous aura plu. Facile, agréable et je pense qu'il vous tiendra chaud pour tout l'hiver. Donc, n'oubliez pas partager et puis, toujours merci d'être avec moi. Voilà. Voilà. À la prochaine pour un joli tuto avec nos crochets adorés. À bientôt.